Bonjour, ici Sylvain Daudier. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Francesca Pensereini, une des trois artistes qui participent à l'exposition Le cycle de la vie, présentée au Centre culturel Yvonne L. Bombardier jusqu'au 6 décembre prochain. Bonjour Francesca. Bonjour. Vous allez bien? Oui, c'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion de se parler comme ça. Écoute Francesca, si on parlait un peu de création, pourquoi créer? L'art est une forme de langage qui me permet de communiquer. Il fait partie des habiletés que j'ai développées au fil des années et c'est devenu ma façon d'appréhender la vie. Le langage visuel est universel, il transcende nos différences culturelles et ethniques et j'ai toujours trouvé ça facilement. Est-ce que... Oh pardon. Non, non, mais ça va. Est-ce que tu es une créatrice, justement, comme tu appréhendes, c'est une façon d'appréhender le monde, est-ce que tu es une créatrice qui a besoin de se tourner beaucoup, beaucoup vers l'extérieur pour créer ou si tu te retires dans ton monde et puis oups, ça vient? Oui, je pense qu'il y a des artistes qui vont vraiment puiser au niveau social des inspirations. Moi, j'ai tendance à vraiment aller plutôt vers les matières, vers les objets, vers les formes des manifestations au niveau de la nature, du corps humain. Au niveau de la pratique comme telle, j'ai vraiment tendance à me réfugier dans l'atelier. Donc, c'est assez solitaire comme démarche et le travail s'échelonne assez doucement et lentement avec beaucoup de gestes répétitifs. Donc, ça va toucher aussi un peu le métier, les formes d'art. Et c'est sûr que je vis dans une société, dans un environnement qui m'influence dans mes choix. Ça, c'est évident. Mais comme je disais, c'est vraiment la référence aux gestes, à la matière qui sont souvent mes points de départ. Et il y a vraiment une notion de temps. Le temps, c'est vraiment un élément très important dans ta démarche. Prendre le temps. Prendre le temps. Permettre aux choses, aux êtres, aux objets d'évoluer, de se modifier, de s'adapter. Et puis, souvent, les pièces font un petit peu un témoignage de ça, de ces passages-là. Est-ce que tu dirais que le fait de travailler lentement enlève une partie de l'angoisse créatrice que certains créateurs ont là? Je ne sais pas si c'est la lenteur, peut-être, oui. À date, dans mon parcours, je n'ai jamais eu de panne d'inspiration. C'est que le travail s'échelonne souvent tellement sur une longue période qu'il y a d'autres pulsions créatrices, d'autres concepts qui viennent se bousculer. Puis, il faut qu'ils attendent. Il faut qu'ils attendent que j'arrive à compléter les séries. Des fois, j'en commence une deuxième parce qu'il y a la partie dessin, toujours, puis la partie sculpture. Oui. La partie sculpture demande plus d'organisation au niveau physique. Le dessin, on peut le traîner souvent, même en voyage. Donc, ça m'a même arrivé d'avoir deux séries qui se développent en même temps. Puis, non, je n'ai pas trop d'angoisse. C'est sûr qu'il y a des moments décisifs où, par exemple, il faut trouver des solutions. Puis, ça va prendre certains temps. Dans les abysses-labyrinthes, par exemple, une des œuvres présentées au Centre culturel Yvonne-Bombardier, la partie sculpturale, c'est faite au niveau du modelage très bien. Mais pour le fini de surface, la partie peinte, il a vraiment fallu que j'essaie, l'essai et erreur pendant plusieurs semaines, même, je peux dire, plusieurs mois avant d'arriver à des solutions. Bien, justement, on vous invite à découvrir cette exposition. Vous avez jusqu'au 6 décembre prochain. Et pour avoir plus d'informations, on vous invite à vous rendre sur le site www.centreculturelbombardier.com. Merci beaucoup, Francesca. Bienvenue. Un plaisir.